Merci beaucoup d'être montée jusque-là, me retrouver déjà, c'est un cadeau extraordinaire que tu m'as fait, et on commence cette soirée en remerciant les arbres, puisqu'il nous amène à quelque chose d'incroyable à travers ce crépitement et à travers ce feu ce soir. Écouter le feu, regarder le feu et sentir le feu, c'est trois manières de se reconnecter à l'univers entier, grâce aux arbres. Oui, c'est beau de se dire que l'arbre, même quand il disparaît en flammes, il nous offre aussi tout ça. C'est un dernier cadeau, c'est peut-être le plus beau. Ernst m'a fait l'immense honneur de me rejoindre. Son livre m'a tellement inspiré. Ernst, on a eu une nuit étoilée splendide. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ce que tu racontes sur cette connexion entre les arbres et le soleil, on le sait, mais on pense moins à la connexion entre les arbres et la lune, les arbres et les étoiles et le cosmos de manière globale. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Oui, volontiers. C'est vrai, les arbres poussent avec la force du soleil, mais on se rend compte aussi qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu. Lorsque l'eau doit monter, c'est activé par le soleil, mais l'eau est rythmée par la lune, par exemple. On peut mettre des électrodes sur les arbres et on voit qu'il y a des pulsations électriques. Et en lien avec la montée de la sève, la sève monte aussi avec des flux et ces flux ont une rythmicité lunaire, comme les marais. Alors ça, on peut le mesurer et lorsqu'on fait germer des graines de mélèze, par exemple, qu'on aura dans le cône, ces graines vont germer selon certains cycles. On a fait des essais de germination avec de l'épicéa, donc sorti d'un cône comme ça. Et là, on a pu vérifier en reprenant des données que ça germe en fonction des phases lunaires, plus ou moins vite, plus ou moins fort. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux pulsations de l'arbre. Ça, c'est aussi une notion qui m'a vraiment touché quand tu dis que cette pulsation, c'est la même que la pulsation de notre cœur. Oui. Alors, cette pulsation de l'arbre, c'est quoi exactement ? Il y a une règle générale, c'est que tout le vivant pulse, disons la pulsation, c'est la caractéristique du vivant. C'est l'inspiration, l'expiration, c'est la pulsation de la diastole, de la systole du cœur. Et ces pulsations cardiaques, pulmonaires sont en phase, en fait, lorsqu'on se repose, lorsqu'on dort, lorsqu'on se régénère, c'est un rapport de 1 à 4, par exemple, entre les poumons et le cœur. Ces pulsations, on les trouve dans les saisons, c'est l'hiver, l'été, avec le printemps, l'automne entre deux. Mais c'est la même chose pour les arbres, des pulsations électriques, des pulsations qu'on peut mesurer, des pulsations de volume, de diamètre. Quand on a mesuré le diamètre des troncs, ce tronc-là n'est pas du tout rigide. Ce tronc, il est sans avant en train de faire comme ça. Quand il est exposé au soleil, pendant le jour, il va se rétrassurer un peu parce qu'il transpire, il ne va pas transpire. Et le soir, lorsqu'il se remplit de nouveau d'eau, lorsqu'il y a moins de soleil, il va se regonfler et il va faire comme ça. Et lorsqu'on enlève l'effet du soleil, ça c'est les recherches sur lesquelles on a travaillé, on se rend compte que c'est la Lune qui prend le dessus. Lorsque le soleil est un peu mis de côté, la Lune régit à nouveau ces pulsations lors des marées. Ça, c'est pour le diamètre, c'est pour les courants électriques naturels, c'est dans la manière de germer, c'est aussi une pulsation, une fois ça germe bien, une fois ça germe moins bien. Tout ça, c'est vraiment omniprésent. Et c'est ce qui nous rend le vivant proche, c'est de réaliser que le vivant pulse et se mettre en phase avec cette pulsation. Je crois que c'est là une des clés de l'entrée dans l'émerveillement. C'est un peu le mouvement de la vie, de l'arbre qui respire. C'est ça. Et les bourgeons, tu disais, font la même chose. Les bourgeons ont la même chose, ça c'est étonnant. Les bourgeons étaient mesurés par un Écossais, un Anglais qui habitait en Écosse. Il a eu une idée absolument incroyable. Nous, on a constaté que les troncs pulsent, ça s'était connu, mais on a découvert des rythmes lunaires. Lui, bien avant, avait l'idée que les bourgeons n'étaient en fait pas immobiles dans leur forme, n'étaient pas figés dans leur forme. Pour lui, ils devaient pulser. Donc, il a commencé à les photographier jour après jour, toujours le même bourgeon sur un arbre, sur un être, sur une chaîne, sur un merisier. Et ces bourgeons, il les a photographiés jour après jour. À l'époque, c'était de l'argentique, il a développé ces photos, il a agrandi ces photos. Il était mathématicien, il a développé un critère de forme pour donner à chaque bourgeon, avec un seul chiffre, l'expression de sa forme exacte. Et les photos développées, il a eu la forme du bourgeon. Il a pu donner un facteur de forme pour chacun de ces bourgeons grâce à sa formule. et il s'est rendu compte que le facteur de forme, le facteur lambda, cette forme du bourgeon, variait sans arrêt. Le bourgeon est une fois plus trapu, assis sur la base et une fois il est plus pointu, en train d'essayer de s'ouvrir. Et en fait, c'est exactement ça, c'est une autre pulsation. Le bourgeon essaie sans arrêt de s'ouvrir tout l'hiver. Il y a une petite tentative d'ouverture et au printemps, ça réussit. Et là, il s'est rendu compte, mais c'est très régulier, ce changement de forme de bourgeon. Tous les quinze jours, il est le plus pointu, puis après il redevient le plus trapu, le plus pointu, le plus trapu. Et il s'est rendu compte, mais quinze jours, c'est des rythmes lunaires. Et c'était la lune par rapport au soleil pour le merisier, mais pour le hêtre, c'était la lune par rapport à Jupiter. Les bourgeons du chêne, qui sont relativement petits, pulsent aussi en fonction de la lune alignée par rapport à la planète Mars, une fois en conjonction, une fois en opposition, tous les quinze jours. Donc là, on a une ouverture fabuleuse, le chêne, il est en fait apparenté au rythme de Mars. C'est incroyable aussi que ce soit avec certaines espèces, avec différentes planètes, c'est fascinant. C'est l'ancienne alchimie qui ressort. Les anciens savaient ça, mais ils avaient d'autres moyens de le savoir. Et aujourd'hui, grâce à la photographie, grâce à l'astronomie, on voit que les anciens avaient des connaissances incroyables. Donc la science arrive à valider la tradition. Il n'est plus en opposition. Et eux, tu penses qu'ils le savaient uniquement parce qu'ils avaient cette connexion profonde ? Je pense que cet ordre-là, c'est un peu comme les Indiens d'Amazonie qui connaissent les propriétés des plantes en disant que c'est les plantes qui nous les communiquent. Quelque part, ces anciens étaient capables d'être au courant de ce qui se passe dans le cosmos. Ça nous rappelle que les arbres, c'est le monde végétal, mais la magie du végétal, on la sous-estime et ça reste des êtres vivants qui sont en mouvement. Absolument. Et c'est fabuleux. On entend chanter des oiseaux. Je pense qu'ils chantent le printemps puisque c'est le premier ou le deuxième jour du printemps. Ces oiseaux qui sont dans les mélèges, ça t'évoque quoi quand tu les entends le matin comme ça ? Alors de les entendre, c'est très très physique. Ça nous impacte jusque dans la physiologie. On les ressent physiquement ces chants d'oiseaux. Cette jubilation, c'est d'une force incroyable. Ce que finalement, grâce à la science, mais les anciens le savaient aussi, c'est que le chant des oiseaux, c'est pas seulement pour faire joli et c'est pas seulement pour délimiter les territoires, c'est beaucoup plus que ça. On se rend compte maintenant que si on a une forêt où il n'y a plus de champs d'oiseaux, la forêt pousse moins bien. On a installé des autoroutes fantômes, qu'on appelle ça, des haut-parleurs, on a fait circuler des voitures avec leurs bruits et on s'est rendu compte que dans cette tranchée de la forêt, dans cette partie de la forêt qui n'avait pas été coupée, ça poussait moins bien parce qu'il n'y avait plus les champs d'oiseaux, mais on avait remplacé par des bruits complètement agressifs. Et aujourd'hui, on comprend que c'est tout à fait logique parce que toute la faune a été chassée par ce bruit et la faune et la flore fonctionnaient ensemble, il y a une co-évolution. La forêt a besoin des oiseaux comme les oiseaux ont besoin de la forêt. Toutes ces graines, ça alimente les oiseaux, le chêne, c'est une pluie de glands qui alimente les oiseaux, met les cerfs, met les sangliers, met les écureuils et les souris. Le maître du monde, c'est l'arbre, il est généreux, il fait vivre autour de lui, ce n'est pas un maître du monde qui accumule pour écraser les autres. C'est ça, et l'arbre invite à cette jubilation. Et ces oiseaux, on peut comprendre que lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils font ça, au printemps, c'est pas n'importe quoi, ou le matin, et maintenant, on sait que ça pousse mieux lorsqu'il y a ces vibrations acoustiques que s'il n'y en a pas. Le printemps, on sent que la vie revient, on sent que ça nous fait du bien de les entendre. Et c'est vrai que ces oiseaux, je pense qu'ils sont là parce qu'il y a les mêlès, ils n'étaient pas, je ne suis pas sûre qu'ils n'auraient probablement pas les mêmes oiseaux, donc c'est vrai que ça fait un tout un peu. Absolument, chaque forêt, en fait, ses oiseaux, chaque espèce a ses oiseaux. Certains oiseaux sont sur plusieurs espèces différentes, mais emblématique, c'est le casse-mamoucheté du vélarole, et là, c'est un cône d'arole, mais qui a été transformé, chacune des écailles qui est donc fermée, qui contient sa graine, a été ouverte par un casse-nois moucheté, et l'un ne va pas sans l'autre. Il s'est fait voler ses petites graines ? Voler ? Non, il les a données à l'oiseau, il les a confiées à l'oiseau, parce que l'oiseau va les disséminer contre la montagne dans le territoire, et il ne va consommer qu'une partie, l'oiseau a beaucoup travaillé, et le reste va germer. Il lui rend un service, finalement. C'est un service magnifique que l'oiseau rend à l'arbre, et l'arbre, bien sûr, il les gratifie aussi de ses substances. Peut-être que tu disais même que c'est la forêt qui chante, en fait, c'est ça ? Exactement. Ça, il faut arrêter de tout analyser et de tout savoir à l'avance. On s'approche d'une forêt, la première perception de la forêt, bien sûr à la voie de plus loin, mais la première perception de la forêt, c'est acoustique, c'est tout ce chant de la forêt. Il n'y a même pas besoin de savoir qui fait ce chant, parce que c'est comme lorsqu'on se parle, je ne dis pas c'est ton larynx qui m'a dit ça, c'est toi qui as dit ça. Tu te sers de ton larynx. Et pour moi, la forêt se sert de ses oiseaux pour s'exprimer. Et lorsqu'on arrive avec une autre intention pour exploiter la forêt, avec la tronçonneuse éventuellement, pour récolter du bois ou avec des machines, tout le niveau sonore de la forêt est complètement rabaissé. Il faut très longtemps pour que la forêt retrouve son expression acoustique, son chant. Et de savoir simplement désigner les choses de la manière juste, ça nous ouvre des perspectives. De parler du chant de la forêt, c'est encore autre chose que de parler simplement du chant des oiseaux de la forêt. Oui, c'est vraiment prendre, comme on disait, la forêt dans son ensemble et d'avoir une vue un petit peu plus globale, ça change complètement la perspective. Et lorsqu'on s'approche de la forêt, on se dit pourquoi est-ce qu'elle ne chante plus ? Là, on a des bonnes questions et on trouve des bonnes réponses. Oui, et tu disais que de toute façon, ils fonctionnaient ensemble, comme cet exemple du casse-noi moucheté. C'est fascinant, nous on le découvre, toi tu le sais depuis longtemps, et les anciens comme tu dis, je pense qu'ils le savent depuis longtemps aussi, mais c'est fascinant, on s'émerveille à lire tout ce que tu nous racontes par rapport à leur communication, par rapport à leur hypersensibilité, par rapport à... C'est incroyable tout ça, toi tu as beaucoup étudié tout ça, qu'est-ce qui te fascine le plus et qu'est-ce qui te passionne le plus là-dedans ? Une des choses les plus fascinantes, c'est qu'on a maintenant des tremblements de terre qui viennent d'avoir eu lieu, c'est que les arbres sentent les tremblements de terre bien avant, que ça ne se voit, que ça commence à se couler. C'est comme les animaux qui fuient, là où c'est un peu dangereux pour eux, avant le tremblement de terre, c'est un phénomène connu, et les arbres le sentent aussi, grâce à leur système racinaire, grâce à l'hypersensibilité des racines, pour les courants électriques, chimiques, de chaleur aussi, mais aussi telluriques. Un tremblement de terre développe deux trains d'onde, une onde longitudinale qui va très vite, et une onde transversale qui est un peu décalée, et qui elle secoue. Donc, on sait maintenant que l'onde longitudinale est précurseur du tremblement de terre, on a des appareils qui permettent de le mesurer, et on sait que dans un moment le tremblement va avoir lieu, et bien les arbres captent ces ondes longitudinales grâce à leurs racines. Et c'est curieux, parce que les arbres ne peuvent pas s'enfuir, mais peut-être qu'ils communiquent ça aux animaux autour d'eux, attention, tremblement de terre, parce qu'eux n'ont pas cette connexion aux ondes longitudinales de la terre. Donc les arbres sont là pour nous aider à avoir des perceptions beaucoup plus distinctes à cet exemple. Et lorsqu'on a un dépérissement des forêts, c'est aussi pour nous un message très fort que les arbres nous donnent, quelque chose cloche dans la composition de l'air, ou dans des règlements climatiques. Le message des forêts nous dit « mais faites attention, là ça va pas ». Et les forêts nous le montrent par leur souffrance aussi. Et là quand tu dis qu'ils captent, ça vous l'avez vu avec les électrodes ? C'est un japonais, nous on a beaucoup travaillé sur l'électrobiologie des arbres, toute une thèse a été faite là-dessus, que j'ai accompagné, et un japonais a aussi mis ses électrodes sur un arbre dans son jardin, et il a pu constater que les tremblements de terre très fréquents au Japon étaient ressentis à l'avance par son arbre. Oui, ces arbres sont extrêmement sensibles au cosmos, à la terre, à tout ce qui se passe. Peut-être qu'ils s'adaptent aussi en sentant cette onde qui arrive, est-ce qu'ils ont cette capacité à… Probablement que lorsqu'ils se font brouter par un herbivore, un acacia par un koudou par exemple, ils transforment leur composition foliaire pour empêcher de se faire complètement brouter, pour envoyer ce koudou sur d'autres acacia. Donc ils se préparent aussi à ce qui est difficile. Lorsqu'il y a des incendies, certains arbres dégagent des substances qui seraient inflammables, et ça les rend beaucoup moins sujets à la flamme. Oui, j'avais vu ça par rapport aux incendies. Il y avait une partie de la forêt qui avait brûlé, et puis on s'était rendu compte, je crois qu'il y a une autre partie de la forêt qui avait réussi à survivre, et c'était probablement parce qu'il y avait eu cette information qui avait été transmise. C'est fascinant, on ne connaît pas suffisamment, je pense, tous les mystères de l'arbre, et bon, ça c'est sûr que même toi, je pense que tu ne les connais pas encore tous. Bien sûr. Mais oui, c'est vraiment fascinant cette communication, cette adaptation, quand on parle d'intelligence, ça fait réfléchir, c'est beau. Quand je t'écoute, tu vois, la forêt et les arbres, ça a l'air d'être vraiment la solution à beaucoup de nos soucis. Par rapport à ce lien avec l'eau, en quoi est-ce que la forêt et l'arbre pourraient nous aider à ce niveau-là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous des glaciers ? Il y a la limite des forêts, il y a les forêts. Et en fait, la forêt, c'est le château d'eau organique. Et là-bas, pour garantir un courant continu des rivières, avec toute la flore, la faune des rivières, qui est essentiel à la santé de tout l'écosystème, c'est important d'avoir des forêts qui sont là pour capter cette eau. On est en train de développer le terme, le concept de silvosphère. La forêt constitue une enveloppe de protection de l'endroit, du paysage, met de la terre dans son ensemble et garde son eau dans son sous-sol, utilise une partie pour faire sa croissance, sa photosynthèse, son accroissement, mais le reste va être stocké dans le sous-sol et diffusent lentement dans la nappe phréatique, alimentent les sources, les ruisseaux et les rivières. Donc, avoir des forêts dans ces endroits névralgiques où les précipitations ont lieu pour les retenir, éviter les crues, c'est absolument essentiel. Et les forêts mélangées, c'est encore mieux que des forêts monospécifiques, surtout pour planter des monocultures pour faire ça. Alors, donc la forêt, elle va nous sauver si on a compris cette fonction, puisque l'eau est absolument incontournable pour la continuation de la vie. Les arbres, tu disais, produisent du bois, mais pas seulement ? Ce qui est important de comprendre, c'est que la gestion de la forêt doit aussi avoir lieu pour la production de la substance encore plus importante que le bois, c'est l'eau. pour pouvoir gérer les forêts pour qu'elles nous livrent de l'eau. Et elles sont là de manière primaire pour ça. Toute l'Amazonie est entièrement essentielle à la terre par sa gestion du grand cycle hydrologique et climatique. C'est aujourd'hui et demain, il faut comprendre que chaque paysage a besoin de sa part de forêts. Les déserts agricoles, on ne va pas pouvoir les garder, on va pouvoir les sauver grâce à une réintégration d'un maillage forestier et de bocage pour que cette eau soit retenue dans les sols. Parce que l'eau, elle est toujours là, il y en aura des précipitations pendant très longtemps encore suffisamment, mais ça devient irrégulier. Et pour la maintenir sur place, éviter les crues et l'érosion, c'est vraiment la solution du maillage forestier. Pour moi, c'était important de montrer que l'eau n'est pas une substance simplement là, mais il y a de l'eau qui meurt et il y a de l'eau qui naît. Et plus on a d'arbres, plus on a de photosynthèse sur Terre, plus il y a de nouvelles qui se produisent grâce à la photosynthèse. Donc, si on amoindrit la puissance végétale de la Terre, on amoindrit aussi la régénération de l'eau. C'est en tout cas la forêt qui est la source des sources. Qu'est-ce qui serait la priorité de la priorité pour toi aujourd'hui ? Pour moi, l'urgence numéro un, c'est de mettre sous protection ce massif amazonien, absolument. On vit très dangereusement en ce moment. Si on continue d'entamer cette couverture végétale de protection de la Terre qui fait du climat, ça risque de très mal tourner. Et c'est le dernier moment pour stopper cette atteinte à cet organe qui est l'Amazonie. Ça, c'est l'enjeu principal. Mais maintenant, le deuxième, si je peux juste en ajouter un autre, c'est de réaliser qu'en fait, toutes les terres émergées étaient soit occupées par des forêts, soit par des steppes herbeuses naturelles. Et pratiquement plus de la moitié des terres émergées ont été remplacées par des terres cultivées ou pâturées, occupées par l'homme. Et ça, ça a signifié qu'on a entièrement remplacé ces forêts par des systèmes artificiels de monoculture, de pantaloniel. Et là, c'est aussi quelque chose qui a eu son effet sur l'équilibre climatique de la Terre, parce que ces terres forestières qui ont été transformées en terres agricoles, c'est des terres qui étaient très riches en matière organique dans leur sol. C'était leur fertilité. Et en prenant cette fertilité, on a surexploité cette fertilité du sol, on a fait tomber la quantité de matière organique. Et ça, c'est en fait une combustion lente qui a eu lieu et ça a envoyé du carbone, du dioxyde des carbones dans l'atmosphère. Et c'est une des causes du réchauffement climatique aussi. C'est pas seulement le fossile, le carbone fossile, c'est le carbone organique qu'on a brûlé à petits feux au travers de l'agronomie, l'agriculture et du surpâturage. Donc ici, une fois qu'on comprend ça, on sait tout de suite quelle est la solution pour sauver l'agriculture parce que c'est notre subsistance. Grâce à une part suffisante de forêts à réintroduire. Je parle de 10%, peut-être que 5% suffiront, peut-être qu'il faudra 20%. Mais si on veut maintenir notre alimentation, par exemple, il va falloir passer par là. Sinon, c'est pas viable. Pour ramener le carbone dans les sols. Dans les sols, exactement. Et retrouver des systèmes de culture organique, c'est-à-dire sans apport d'énergie externe, et c'est tout à fait possible, la forêt le fait. La forêt a un rapport énergie grise dans les machines, dans les chemins, dans tout ce qu'on injecte comme énergie pour faire du bois, sous forme de sillage, de poutre, etc. C'est 1 à 7. On fournit 7 calories utilisables en ayant utilisé une calorie fossile. Mais l'agronomie, c'est le rapport inverse, même plus fort. C'est 12 calories fossiles pour produire une pauvre petite calorie comestible. Et ça, c'est une agriculture, l'agro-industrie est source de réchauffement climatique. Et là, on a des solutions pour inverser ce rapport, grâce aux armes. On a plein de solutions, en fait, et c'est toujours ce qui ressort tout le temps. C'est hyper positif et ça, c'est tellement important. Tu as parlé d'organes. Tu représentes souvent l'organe d'un organisme à différentes échelles. C'est intéressant, c'est une représentation qui est très parlant. Donc, tu parles de l'Amazonie, un organe de la terre. C'est ça, absolument. Et l'arbre, c'est l'organe de la forêt. C'est ça, hein ? Absolument. Et ça, ça nous rassure d'un côté, en tant qu'être humain, qui a aussi une manière de prélever des éléments de la nature, en comprenant que ce n'est pas simplement des ressources, mais c'est une interaction. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on coupe un arbre ? Qu'est-ce que ça signifie ? Si cet arbre est tout seul à trôner sur une colline, ou bien un beau pâturage boisé, ou il y en a fait ce qu'il faut, mais si on coupe des arbres individuels qui marquent le lieu, là, on enlève vraiment quelque chose d'important. C'est un début de forêt, un arbre, ou bien un groupe d'arbres. Mais si maintenant on a la forêt, on peut considérer que chaque arbre, c'est un organe de l'organisme forêt. La forêt est un méta-organisme qui a ses propres lois, qui constitue de ses sphères, qui héberge toute cette vie animale. Les animaux ne sont pas seulement spécifiques d'un seul arbre, d'une espèce, ils ont besoin de plusieurs, et des champignons en plus. Donc on comprend vraiment que la forêt, c'est plus que la somme des organes arbres individuels. C'est un méta-organisme avec cette intelligence collective. Et là, de couper un arbre, pour nous, c'est un soin à la forêt. Donc c'est beaucoup moins grave de couper un arbre dans la forêt, parce que si on le fait correctement, ce sera pour réintroduire un peu plus de lumière dans la forêt, pour que la régénération naturelle puisse émerger. Et cette manière de comprendre à quel moment est-ce l'organe, à quel moment est-ce l'organisme, ou comment un organe contribue-t-il à un organisme, ça inverse aussi le rôle de l'homme, par exemple. Et la forêt est un organe de l'organisme terre comme organisme suprême. Donc en fait, quand tu dis, selon comment est-ce gérer une forêt, si on coupe le bon arbre au bon moment, ça va amener de la lumière, ça va faire qu'elle va mieux fonctionner finalement, qu'elle va être plus puissante. Oui, plus vitale, plus puissante. Il y a de la lumière qui réactive la photosynthèse, mais il faut faire très attention. Autrefois, on disait, on peut y aller assez fort, c'est pas de problème. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a changé. Le soleil est devenu beaucoup plus fort, la chaleur, les extrêmes climatiques. Donc cette forêt, on va y intervenir de manière beaucoup plus dosée, beaucoup plus parcimonieuse. Et en maintenant les gros arbres, ça ne veut pas dire qu'elle produira moins. Plus les arbres sont gros, plus ils produisent. Donc avoir une forêt qui accumule des gros arbres, c'est une forêt beaucoup plus productive qu'une jeune qui recommence presque à zéro. Donc là, c'est pas un lieu commun, c'était en fait une fausse représentation, c'est qu'une jeune forêt soit plus productive qu'une vieille. Une vieille forêt, avec la régénération naturellement, est extrêmement productive grâce aux gros arbres. Si on prend les plus gros mélèzes, c'est eux qui font des mètres cubes, c'est pas les tout jeunes. Donc, si on a le bois dans notre optique, on va être intéressé à avoir des gros arbres. Et puis on va les prélever de temps en temps. Mais on en a maintenant quelques-uns qu'on va laisser pousser jusqu'à la fin, librement, avec l'expression du respect qu'on a pour eux. Dans tes mots, c'est positif aussi, c'est toujours positif ce que tu racontes, et je te remercie parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'espoir. Et là, dans ce que tu dis sur cette gestion, c'est pareil, tu vois, je me dis, alors il peut y avoir finalement aussi cette symbiose, cette partenariat, une interaction, une co-évolution. Tout à fait, entre l'homme et la forêt, entre l'homme et les vivants. On a un rôle positif qu'on peut jouer, absolument. On n'est pas seulement des pilleurs de ressources, on peut être beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup Ernst, en tout cas... Merci Laetitia.